Ok, samedi 8 janvier 2022, on s'en va enfin mettre notre toute dernière carte pour compléter à 100% les constructions d'équipe et mettre la main sur le dernier 85 qui nous manquait. Et le hasard veut que notre dernière construction d'équipe soit la dernière au bout de la ligne. On clique là-dessus, la carte numéro 726 qu'on s'en va placer ici. On a réussi à faire ça quand même sans acheter de joueurs aux enchères, un bel exploit. En plus avec l'édition de base du jeu, donc on reçoit moins de packs gratuits de EA. Et ce qui est drôle, c'était que mon premier vidéo NHL 22, je l'avais publié le 8 octobre. Là, au moment où je fais le vidéo, qu'on complète tout ça, ces constructions d'équipe-là, on est le 8 janvier. Ça veut dire que ça a pris 3 mois pile pour moi compléter toutes les constructions d'équipe. C'est quand même très réalisable, ça veut dire, surtout pour quelqu'un et le commun des joueurs qui utilisent l'achat de joueurs aux enchères. Officiellement, c'est permis. C'est juste moi, c'est ma façon d'avoir une chaîne différente. J'en achète pas des joueurs aux enchères. Fait qu'on y va, remplissage automatique. Je sais que j'ai un Paul Stachny quelque part qui s'ajoute. On peut bien aller le trouver vu qu'il est classe par OV. Ah voilà, il est là. Bon, le même en double, Paul Stachny. Anyway, c'est fait, c'est complété. On va chercher notre dernier 85, une version améliorée de Brian Little. On confirme tout ça. Go! Bon, ben, un beau projet de compléter. Brian Little 85, c'est pas pour le faire jouer qu'on va le chercher. Oh que non, c'est pour compléter notre toute dernière construction de division. Fait qu'on s'en va faire ça à l'instant. Anyway, vous l'avez vu, c'est la miniature qu'on s'en va chercher. Fait que toutes les 85, ça nous donnait accès à 4,90. Si on fait un bref récapitulatif de tout ça, mais c'est déjà tout sur la chaîne. Dans la division Atlantique, on a choisi Chris Draper. Mais les trois joueurs étaient, de mon avis personnel, peu intéressants. Dans la division métropolitaine, on a pris John Leclerc. Mais celle-ci était quand même pas mal intéressante. J'hésitais entre Leclerc et Samuelsson. C'est parce que j'avais trop de défenseurs que j'ai pris Leclerc. Mais les deux étaient super bien construits. À la base, même Ray Whitney était moins pire que ce que je pensais. Là, aujourd'hui, on complète la division centrale. Mais on avait fait plutôt la première que le hasard de la vie a voulu qu'on fasse. Division Pacifique. Vincent Danfousse, que j'aime bien. Officiellement, c'est un des 2,90 qu'on va conserver. Dans nos quatre joueurs de 90, il y en a deux qu'on va convertir pour un 94 très bientôt. Qu'est-ce qu'on va avoir plus de punch dans l'équipe. Mais Danfousse me rend de fier service. Pour l'instant, je veux le conserver. Et bien sûr, Adam Foote, il faut que je le prenne. Dès que j'ai vu qu'il était disponible dans le jeu, j'étais comme, oui, c'est un des derniers joueurs à avoir été actifs avec les Nordiques de Québec. Fait qu'on y va, c'est clair et que c'est lui qu'on prend. D'ailleurs, je pense pas qu'il y a matière à hésitation entre Rick Tockett, Adam Foote et Jamie Lingenbruner. Je peux vous dire qu'en version 90 d'OV, Lingenbruner et Rick Tockett, moi, personnellement, je crois les avoir jamais affrontés à rivaux. Alors qu'Adam Foote, je l'affrontais un petit peu, mais beaucoup moins souvent que ce à quoi je m'attendais. Fait que pour ça qu'officiellement, je suis pas trop sûr de c'est quoi ces stats. J'aime pas ça me spoiler, mais on va tout découvrir ça ensemble à l'instant. On complète la construction. Fait que tous mes 85 sont placés, ont été cachés pour faire les constructions de division. Belle affaire de fête. Allons ouvrir ça, ce pack-là, et voir les mauves qui nous seront proposés. Eh oui, les packs continuent de s'accumuler, mais ça, c'est un autre projet. Fait qu'on y va, pack choix de construction d'équipe division centrale. On les ouvre, on va les regarder un peu, mais on est là pour « add and foot », c'est sûr. Fait que Rick Tockett, ça, j'aime moins ça, en plus, quand c'est des photos des fois de joueurs icônes, c'est qu'ils choisissent la dernière photo active, quand ils ont genre 40 ans, pis qu'ils ont l'air épuisés, battus par la vie, si on veut. Rick Tockett, j'ai plein de cartes de hockey de lui, entre autres, quand il était avec les pingouins de Pittsburgh, pis il y avait de la fougue, là, dans le visage. Là, il a l'air fatigué. Ah, mon Dieu, pauvre lui, il a comme en plus une calvitie masquée avec ses cheveux en arrière et qu'il veut, on dirait, laisser pousser pour en avant. D'ailleurs, à Star, Rick Tockett, il est rasé à la pioche, si je ne me trompe pas, qu'on le voyait derrière le banc. Anyway, on parle quand même d'un attaquant de puissance. C'est le fun, jouer avec des power forward, tu sais, de la droite, moins à l'aise avec eux. Dans les 90, c'est un des plus lents. Vitesse et accélération à 87, juste là, c'est un problème pas mal. Le tir est correct, les mains, ça va. Mise en échec corporel, c'est plus là qui se rend utile, si on veut, avec la bagarre. 99 de bagarre, note parfaite pour se battre. Hey, pas que des batailles gagnées, qu'on va remporter un match rivaux et faire bien des points. Pis en plus, 74 de discipline, c'est un peu décevant. Fait que c'est sûr qu'il n'y a aucune chance, là, mais on voulait le regarder vite, vite. Distributeur, c'est pas pire, bête de somme. Ouais, quand même des belles synergies. Mais hey, yeah, on s'entend, là, il est en compétition contre Adam Foote. Aucune chance avec sa carte de Phoenix. Ensuite, Jamie Lingenbrunner. C'est le fun, ils nous ont gardé notre joueur pour la fin. Fait que la dernière équipe qu'on construit, que la dernière carte, c'était celle au bout de la ligne. Et le joueur qu'on va prendre, c'est celui au bout du pack, en plus. Fait que Lingenbrunner, version des Stars. Ok, je pensais que ça aurait été sa version avec les Devils. Mais c'est ok. D'accord, d'accord. C'est vrai d'ailleurs, il faut que ce soit des équipes centrales. Ah, le patin encore ordinaire. Ben, l'accélération est ordinaire. 88, vitesse 90, ça, ça va. Le tir est pas mauvais, mais encore une fois, c'est un droitier. Un attaquant polyvalent. Les mains, ça va. Mais là, ils ont mis quand même un peu de mise en échec. Ah, ok. J'avais pas souvenir qu'il était de même. Sinon, encore une fois, c'est un autre joueur. Icône avec des notes plus défensives qu'offensives. Moi, je trouve ça vraiment gossant. Donnez-moi des belles notes défensives pour un défenseur. Mais donnez-moi des belles notes offensives pour un attaquant. Fait que, bref, sa colonne défense est pas pire pas en tout. L'utilité défensive, 95. Blocage de tir, 92. Ok. Il y a même un peu de mise en jeu. Mais 101, c'est pas tant que ça. Complice, c'est bien le fun. Sinon, détonateur. Ouais, c'est pas pire ça aussi. Mais encore une fois, il est contre Adam Foot. Il a aucune chance. Fait que celui qu'on s'en va chercher, Adam Foot, avec l'avalanche du Colorado. Mais comme je disais, un des derniers joueurs à avoir été actif avec un chandail des Nordiques sur le dos. On regarde ça, c'est 5 notes générales. Le patin, 90. C'est super. Le tir, un peu plus ordinaire. Les mains, ça note la plus basse. Mais vu que c'est un déf, moi, ça me convient parfaitement. Mise en échec à 90. Défense à 94. Def droit. Fait que moi, c'est sûr, dans ce temps-là, eux, j'ai fait jouer à gauche. Fait que là, ça se peut qu'on soit obligé de briser des synergies pour le faire jouer. Def pur. Mais c'est sûr, je le fais jouer. Je peux pas passer à côté. C'est vraiment la construction à 90 qui me tentait le plus, qui m'intéressait le plus. J'avais vraiment le plus hâte d'avoir dans l'alignement. Ça fit tellement que mon style de joueur à Adam Foot. 1,88 m, 100 kg. Le patin, pour sachez, très respectable. Il y a comme le meilleur patin des trois dans la division centrale avec accélération et vitesse à 90. Le tir, précision à 83, c'est passable. Mais la puissance à 95, ça va rentrer au poste. Pour un défenseur, moi, les mains, j'aime qu'il n'y ait aucune note en bas de 80. Fait qu'on est en masse correcte. Pour les attaquants, j'aime mieux des mains de 90 en montant. Mais pour les defs, de 80 en montant, ça me satis fait. Je suis moins dur. Je suis moins dur sur les défenseurs. Fait que ça, c'est bien beau. Mise en échec, là, on va avoir du fun. Mise en échec corporel à 90, mais il est large, il est gros, il est pesant. Mise en échec corporel à 90, puissance 91, agressivité 88. Fait que je pense qu'il est juste correct, vu sa shape, pour pas qu'on se ramasse au bain des pénalités trop souvent. Résistance 91, bataille 86, on se bat pas anyway. Colonne défense, suicidité défensive 95, blocage éthique 95, poke check 95 aussi. Discipline 87. Fait que je pense que c'est bien en masse pour qu'il puisse faire du gros hockey de sauvage sans être pénalisé ben ben. Les synergies. Coup de sirène et quel est notre autre choix? Oh, bombardier, bombardier dans mon équipe, était activé. Oh, 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 on va être capable de faire quelque chose de le fun avec ça. Son aptitude en force, ouais, ben pour la lutte près du filet, ça, ça, non, ça, je m'en fous un peu. Mais extincteur pour les défenseurs, ça, je l'aime beaucoup. Elle coûte juste deux points, c'est sûr que je vais en mettre. Chaque fois que je pouvais mettre ça sur un défenseur, je le mettais. C'est juste l'aptitude, je la mettrais pas. Puis anyway, c'est pas grave, là. Il est tellement complet, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait qu'on confirme sa sélection. On peut pas hésiter, là, on regardait les choix, là. C'est sûr que c'était lui le meilleur. Ben là, on va aller le mettre dans l'équipe aussi. Le hasard fait bien les choses. J'avais peur de briser des synergies. C'est un lève droit, on le fait jouer à gauche. Donc mon pro cop est avec complice, belle passe lobby. Serait plate de perdre complice. J'ai le nombre de points flush, 5. N'y mets là, Bombardier est complice. Même affaire, je veux pas perdre complice. Mais quand on arrive à Seth Jones, belle passe lobby. J'ai des points d'over, fait qu'on peut se permettre de l'enlever. Et Bombardier, ben c'est là qu'on va mettre Adam Foot. On veut le voir à l'oeuvre. Je le mets donc sur ma première paire. C'est donc mes deux defs des années 90 qui vont jouer ensemble. Adam Foot et Ken Daneko. On le regarde avec Bombardier d'activer dans l'équipe. On voit que son tir frappé, son slap shot va être encore plus efficace. L'agressivité va monter à 92. Souhaitons que ça ne nous cause pas de temps, mais je ne croirais pas. Je suis optimiste. Et sa discipline à 91, excellent. Fait qu'on y va. Premier game rivaux d'Adam Foot. On surveille le numéro 52. Adam Foot pour le big hit. Oh yeah! Timer de foot. Adam Foot fait son entrée dans l'équipe dans un match où on sort victorieux. 4-3 pour nous autres. Belle victoire. Mais Foot n'a pas eu l'effet que je pensais qu'il y aurait. Premièrement, on a plaqué moins que notre adversaire. Et pas sûr que Foot a des points. Je pense qu'il n'y en a pas. À part ces deux beaux hits que j'ai mis dans la vidéo, les autres mises en échec qu'il a fait n'étaient pas si dignes d'impact que ça. Mais l'équipe qu'on affrontait avait beaucoup de joueurs 90 aussi. Peut-être pour ça. Puis sinon, ce qui m'a un peu déçu, c'est que malheureusement, pour attraper une passe Foot, il a perd souvent. On peut aller voir. Il me semble que son main-œil n'était pas si pire que ça. Mais ça m'a un petit peu déçu. Mais au moins, on part ça avec une victoire. C'est ça qui compte. Donc, malheureusement, comme je le pensais, les débuts d'Adam Foot sont marqués par oui, une victoire, mais pas de points. Mais c'est un vieux leader. Il a un leadership positif et fort dans le vestiaire. D'ailleurs, ça a motivé notre joueur le plus jeune, Connor Bédard, avec ses deux points et plus un. Mais malheureusement, c'est complètement en bas qu'on retrouve Adam Foot. Il n'est même pas sur la première page de points. Je vous le montre à l'instant. OK, là, Adam Foot, malgré que jouer la moitié de la game, 33 minutes, 44 secondes, pas de points. Fait que différentiel neutre, zéro, un seul tir. Mais comme je l'ai mentionné, sa capacité à attraper la poque, c'était pas bien bon. Mais on le voit dans ses 5 notes générales. Ses mains, c'est ce qu'il y a de plus bas. Mais il me semblait que son main-œil était assez élevé pour ne pas y ait une passe comme du monde. Fait qu'on va retourner voir en finissant la vidéo. Je suis bien curieux. Fait que conséquence de ça, il y a juste un tir. Bien souvent, j'ai voulu lui faire faire son one-timer. Mais il attrapait la poque et il reperdait aussitôt comme ça rebondissait sur sa palette. Mais une stat où Adam Foot excelle toujours et je suis content de voir ça, je vous la montre. Et oui, Adam Foot trône au sommet pour le nombre de mises en échec faites par notre équipe. Fait que là-dessus, je suis bien content. Il y a même 3 de plus qui sont plus proches poursuivants. L'équipe au complet a fait 17 mises en échec. Foot, à lui seul, 7. Pas mal bon. On est devant les stats d'Adam Foot. Donc pour le main-œil, c'est ça. C'est dans ses stats les plus basses. Il y a 83. Comme je disais en début de vidéo, moi d'habitude, dès qu'ils sont en haut de 80 pour un défenseur, ça me satisfait. Mais j'avoue qu'il a perdu la poque bien plus souvent que je pensais. Fait que bref, c'est sûr que c'est une évaluation faite après un seul match. Et l'équipe que j'ai affrontée avait un bel alignement. Beaucoup de joueurs de 90 et plus. Même surpris d'être sorti victorieux de ce match-là. Fait que qu'est-ce que je dirais comme première évaluation? Bien, c'est une belle présence physique. Mais son 90 de vitesse et accélération, je ne l'ai pas ressenti. Mais il est pesant à une foot à 100 kg. Fait que je pense que c'est ça qu'il a peut-être un petit peu handicapé sa vitesse. Il patinait plus qu'un 87-88, j'aurais tendance à dire. Le tir, je ne l'ai pas senti. Bien, j'ai juste réussi à en faire rien qu'un. Elle n'est pas rentré dans le net. Mais je n'ai pas senti que c'était un boulet de canon à 97. Fait que c'est aussi le tir, j'ai hâte de pratiquer ça davantage. Sa capacité à attraper la passe, je l'ai souvent répété déjà dans la vidéo. Ça m'a déçu un peu. Sa capacité à lui à faire des passes est correcte. Elle n'est ni merveilleuse, ni atroce. C'est quelque part entre les deux. Mais pour sa capacité à couvrir le jeu défensif et plaquer le porteur de rondelle, c'est excellent. C'est juste que je m'attendais à ce qu'il soit capable de plaquer de façon plus féroce que ça. Fait que bref, c'est une évaluation, je vous dirais, correcte. Mais je suis tellement content de l'avoir qu'on va l'essayer encore qu'un match avant de le convertir en 94. Là-dessus, c'est la fin du vidéo. On se retrouve malheureusement juste dans quelques jours. Salut là! Après un match, je lui donnerais juste une note de 6.5 sur 10.